Musique Fidèle amusée interne de la NTV, bonjour, ravie de vous retrouver ce matin pour la revue de la Une de ce vendredi 5 février 2021. Et nous commençons avec le soleil, Macky Sall partage la recette du Sénégal avec le forum de Davos, toujours dans le soleil, qui nous informe sur le réaménage des horaires de l'élémentaire. L'affaire des 1036 kg de cocaïne saisie au port Révélation sur un scandale à rebord nous titre l'observateur, la nouvelle demande du procureur au doyen des juges vers des commissions rogatoires. En Allemagne et en Italie, entretient vérité avec le président Suleymane Bachir Diagne, le cours magistral sur l'affaire de Thiarisop, les prépas, le nationalisme, l'universitaire, le Covid, les vaccins et les réseaux sociaux. Et dans Walfou Quotidien, une relance, une croissance, une crise sanitaire. Les sombres prédictions d'Abdoulaye Mbaï voient une croissance à plus de 5% relevant de l'utopie, de même qu'un optimisme incompréhensible qui va conduire vers des graves difficultés. Lancement de l'audi du fichier électoral, la dernière ligne droite nous titre Sud Quotidien, une recrudescence de la Covid-19 liée à l'inspection académique de Dakar suspend les cours de l'après-midi dans l'élémentaire. Toujours dans Sud Quotidien, qui nous informe sur les intenses bombardements de l'armée contre la position rebelle, en cause amensent les bastions 2,9, son retour est celui de Sikoun, démantelé d'où le MFDS promet son retour. Mystère autour du bilan de cette offensive de l'armée. Le cancer tue plus que la Covid-19, nous titre l'as un démantèlement des bases rebelles, la guerre discrète de l'armée en Casamance, les véritables raisons qui ont mis le feu aux poudres. Le terme est quotidien, une chose croise devant le domicile du président de Cesse. Policiers et gendarmes se bagarrent pour garder l'idi. Opération de sécurisation et de ratissage en Casamance, chronique d'un 7 étal à l'Armourote. Le quotidien, une opération de ratissage en Casamance, l'armée en roue libre, plusieurs bases reprises aux bandes des armées. A l'UGB, le quotidien nous fait part de la réouverture des restos universitaires, les étudiants gardent la main. Dans Vox populaire, la diva, confrontée à des problèmes de santé et opérés, Koumba Gawlo perd la voix et se retire momentanément de la scène musicale. Les médecins ont diagnostiqué des dommages au niveau de mes cordes vocales et mes intestins ont été amputés de près d'un mètre, dit Koumba Gawlo. Et Diariso qui exprime sa reconnaissance aux Sénégalais sans le savoir. Vous m'avez sauvé la vie car n'eût été votre engagement. Je serai encore dans la nature. Direct News, 1000 emplois informels risquent de sauter. Avec Réomy, quotidien, rivalité entre artistes du hip-hop, AGBest accuse le public et la presse. Et nous continuons avec les échos, le Sénégal entre démocratie imparfaite et dictature. Notre pays perd des points, il est classé régime hybride. Mansonko accusé de viol et de menace de mort, plainte à la section de recherche de la gendarmerie contre le leader de PASTEF. L'évidence fermeture des restaurants de l'UGB, orientation des bacheliers, attaque des ONG contre l'État. Cheikh Oumar Han crache sévérité. L'exclusive, l'autisme irrégulier, magouille foncière et financière, enrichissement de promoteurs verraux, descente musculée de la Descosse Chez Ndiang Diop, un collectif exige une délégation spéciale. Avec tribune, divulgation de son patrimoine, pourquoi et comment le défi profite à IDI. Retrait provisoire de la scène musicale Koumba Gawlo touché à la voix. Sur libération, la RTP déclenche la procédure pour retirer la licence de l'opérateur Expresso Lafa. Défaut d'investissement, retard pour la 4G, arriéré de 7 milliards de francs CFA. Abdoulaye sort le bâton. Et donc critique COVID-19 et showbiz, le chant du cygne interdit de scène et faisant le deuil des spectacles, concerts et prestations. Les artistes se voient obligés de réinventer la roue. Pour survivre avec la pandémie, il faut faire son art avec les mesures barrières et l'exploit réussi par Youssou Ndour à travers l'initiative. Fitay a fait des émules. Et plus du talent, il faut avoir désormais de l'ingéniosité pour se faire une place au soleil. Les artistes se mettent en évidence par diverses stratégies pour ne pas sombrer avec le virus. Sources à plusieurs versions servies par les autorités autour de la restriction du marché de Sandaga, contradiction à haut débit. Et nous terminons avec le sport dans stade inefficacité, défense, poreuse, blessure. Qu'arrive-t-il à Liverpool de sa diop? A la une du record, l'Angleterre, Tottenham, Chelsea. Un but à zéro. Mendy Ecker, l'espoir, Skaf, ingérence de la fêtrière mondiale, Ayana Thoun parraine un manifeste contre la FIFA. Sounou Lambou pour battre Moussène, le 4 avril, l'acte 2 recrute Mamadou Ali Ndiaï du télétravail depuis Paris. Ouverture imminente de l'arène Matarba exclut une saison blanche. Mais Ndiaï, premier vice-président chargé de la lutte avec frappe, nous allons faire une réouverture très prochainement de la saison. Et c'était tout pour aujourd'hui. Bonne lecture et excellente journée.